J'aime beaucoup le fait que le résultat soit tangible, qu'on voit les choses sortir. Je trouve que c'est grisant. On va aller explorer de nouvelles pistes, de nouvelles manières de faire, de nouveaux matériaux qui vont nous permettre de construire différemment. J'ai l'impression de mettre un coup de pinceau, ma touche, sur cette grande toile qu'on fait avec toute l'équipe. Le plus important, c'est derrière l'intangible. C'est l'émotion, l'intensité, la relation, la perception au lieu que les gens vont se faire par la suite. C'est fascinant, se dire dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, plusieurs générations de personnes auront parcouru les espaces, auront habité les logements, auront travaillé dans les immeubles. Le fait de pouvoir participer à cette pérennité, c'est quelque chose qui m'étient vraiment à cœur. Et je pense que ça, c'est essentiel. Essayer de créer la ville idéale, même si c'est compliqué. Il faut garder une certaine humilité. À certains moments, presque se désinvestir. Tout seul, on n'y arrive pas, mais collectivement, on arrive quand même à faire des super choses. C'est mon job et pas un autre.